Musique Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu technique ça fait suite aux modifications dans le van que j'avais commencé à faire au printemps que j'ai pas terminé, finalement je me suis lancé dans plein de trucs à la fois j'ai commencé plein de choses, j'ai pas tout fini et petit à petit je suis en train d'épurer, je suis en train de finir justement toutes ces petites modifications Aujourd'hui on va installer une baie à l'arrière du van Comme je l'ai souvent dit sur cette chaîne, c'est un des trucs qui me manquait c'est un des trucs qui me fait défaut je trouve dans ce van et spécialement cette année avec les très grosses chaleurs à l'arrière du fourgon il n'y a pas d'air qui circule et il fait vraiment très très chaud L'été dernier j'avais pas eu trop ce problème parce que j'étais en Scandinavie donc on n'a pas eu trop chaud et les deux étés d'avant j'étais dans les montagnes, dans le Vercors et dans les Alpes j'avais senti que parfois il faisait un peu chaud mais c'était encore supportable Cette année j'ai vraiment souffert de la chaleur dans le fourgon et donc il est grand temps de remédier à ce petit problème et de s'installer une fenêtre ici avec moustiquière, rideau occultant et comme ça on va pouvoir avoir un petit peu plus de lumière à l'arrière en hiver ça va être très bien on va pouvoir aérer bien le van comme il faut du coup j'ai commandé ce genre de fenêtre qui est une baie à projection alors je la voulais pas trop grande je voulais pas qu'elle prenne toute la largeur de la porte donc voilà donc grosso modo l'idée c'est d'aller poser cette baie sur la tôle ici sur la porte arrière ce serait une baie projetable donc elle va pouvoir se soulever comme ça donc la mission du jour aujourd'hui c'est de démonter l'habillage intérieur enlever l'isolation, préparer la porte, découper, non dessiner d'abord la forme de découpe je vais pas découper aujourd'hui parce que j'ai commandé la fenêtre mais j'avais oublié de commander un joint en caoutchouc qui est censé faire l'étanchéité donc ce joint en caoutchouc arrive normalement demain, il est en livraison donc tant que j'ai pas le joint en caoutchouc je découpe pas mais aujourd'hui on va faire ça, demain on ira chercher le joint en caoutchouc et on passera aux choses sérieuses, on passera à la découpe, à l'installation de la fenêtre et c'est parti ! impeccable ça n'a pas bougé, c'est sec c'est pas moisi le bois à l'intérieur a pas une trace d'humidité donc on est parfait je viens de m'apercevoir que le cadre ne rentre pas, le cadre intérieur ne rentre pas pas dedans alors que c'est quand même un truc qui est vendu spécialement pour les jumpers et pour les portes arrière de jumpers, de boxers et de Ducato ça veut dire que dans le meilleur des cas, ce sera comme ça 5 cm et là il y a un peu moins du coup je vais devoir faire le contre-cadre qui a initialement été prévu de 3 cm je vais le faire de 3 cm et après il va falloir que j'en fasse une deuxième épaisseur de 3 ou 4 cm supplémentaires ça va être la galère ce truc je sais pas comment je vais faire là il faut que je réfléchisse bon, il y a toujours de l'imprévu enfin bon, on va trouver on va trouver rien que sur le lait en foudre je lui payais 12 livres maintenant le pot est à 16 c'est foudre Jordia est en danger maternité son compagnon dit qu'elle a un salaire correct ton temps c'est dur financièrement c'est pas la partie la plus rigolote voilà, et on va enlever ça par contre ici il faut que je fasse des arrondis il faut faire des arrondis parce que le caoutchouc qui est celui-là il fait 3 cm ici cette partie ici là c'est le joint qui va venir presser sur lequel la fenêtre va venir se presser et ici, dans les 3 cm il faut que ce soit le contre-cadre à l'intérieur plus l'épaisseur de la tôle qui viennent se glisser ici il y a même une petite partie ici qui est collante donc qui va vraiment faire le côté collant on n'a même pas besoin de rajouter de silicone ou de colle mais par contre ce joint il va venir tout autour et évidemment c'est pas possible de faire d'angle droit parfait avec ça donc là il faut que je fasse un arrondi qui sera partout le même j'ai trouvé pour faire les arrondis le diamètre parfait c'est le commerce équitable et aujourd'hui le challenge c'est de tout faire d'installer cette fenêtre et de faire tout de A à Z avec seulement cet outil ce petit outil et oui cette vidéo est sponsorisée elle est sponsorisée par Dremel ici on a le dernier né de la gamme Dremel qui est le 8260 c'est un outil multifonction qui fonctionne sur batterie pas besoin de fil donc pour la vie en vanne et pour les petits travaux sur la route c'est parfait moi je suis très content ça prend pas de place c'est surpuissant il est plus puissant qu'un outil filaire encore ce truc est très très énervé avec ça c'est magique tu peux vraiment tout faire tu peux poncer tu peux polir tu peux percer tu peux graver tu peux découper le bois découper la tôle le plastique le PVC la céramique vraiment ce truc est magnifique je suis très content de l'avoir parce qu'au lieu d'utiliser vu qu'on est toujours limité dans les vannes avec le stockage on peut pas utiliser avoir une meuleuse une ponceuse une perceuse une scie sauteuse une scie circulaire on peut pas avoir tout ça dans le van et pourtant quand on voyage quand on est sur la route on a régulièrement des petites bricoles à faire des petites modifications des réparations souvent des réparations des petits trucs qui claquent et qu'il faut résoudre avec ce petit joujou qui tient dans 30 cm² tu peux tout faire avec ça en plus t'as pas besoin de te brancher donc tu peux vraiment aller partout dessous sous le châssis si t'as des réparations à faire partout très simple d'utilisation qui fonctionne aussi en bluetooth je te montrerai l'application application qui te donne plein de conseils et qui te dit à quelle vitesse il faut te faire tourner l'outil en fonction de la matière que tu vas travailler il te conseille il te donne l'outil et le petit embout aussi qu'il faut utiliser parce que ces petits embouts sont évidemment interchangeables et très rapidement donc il y en a plein différents il y a des petits trucs pour faire de la découpe de bois pour poncer polir abraser et encore ça c'est ce qu'il y a dans le coffret l'autre chose je suis allé dans un magasin de bricolage pour garder un petit peu les ustensiles qui se faisaient il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines qui peuvent tout faire c'est vraiment un petit outil magique et donc aujourd'hui le challenge c'est vraiment d'arriver à tout faire avec juste cet outil pour te prouver que vraiment tu peux partir avec seulement cet outil sur la route et tu peux tout faire là on a juste on off ici on a un petit bouton qui permet de varier le nombre de tours et la puissance le nombre de tours par minute qu'on veut et voilà aujourd'hui le challenge c'est ça donc c'est parti on va aller chercher des champignons et on va pas aller les chercher très loin connecter mon outil c'est celui là hop on fait bouger la molette et du coup terminé batterie 95% l'utilisation facile 23 minutes difficile 11 minutes recherche de fraises alors matériaux acier utilisation découpe trouver les accessoires le petit disque ça recommander vitesse de rotation entre 25 000 et 35 000 sweating irradiation des décisions encore beh les des à On est pas mal J'ai fait les petites encoches là Pour que ça vienne se caler Contre cette double épaisseur Qui est les petites encoches des deux côtés Le cadre vient se coller comme ça Alors la meilleure solution que j'ai trouvé De couper mon cadre en deux Pour qu'il puisse vraiment se coincer Le mieux possible sur la tôle Qui est un peu incurvée Parce que sinon j'irai trop de jours En plein milieu Là j'ai un demi centimètre de jour Donc là je vais le caler Je vais le coller et je vais faire pareil au dessus L'idée là c'est vraiment D'utiliser le contreplaqué en 5 Pour avoir la bonne épaisseur Parce que normalement le caoutchouc Il fait 30 mm Et malheureusement dans les magasins de bricolage Les tasseaux je les trouve pas en 30 mm pile C'est toujours du 27 ou du 34 Donc là j'avais trouvé celui-là Il faisait 25 Donc il me manquait 5 mm Et finalement ça tombe très bien Parce que le 5 mm Il peut se plier un peu Il peut se courber un peu Donc il me garde cette courbe Il me permet d'avoir la bonne épaisseur On s'en fiche que ce soit très beau Parce que de toute façon Le caoutchouc va venir prendre tout ça En sandwich Et donc on verra On verra pas du tout Et ce qu'il faut là juste C'est que ça tienne Que c'est la bonne épaisseur Et voilà Et que ce soit le bon arrondi aussi Voilà c'est tout Donc là on est pas mal Il me paraît qu'il ne faut pas le tirer Surtout pas On va le mettre tranquillement Voilà ça avance Donc là pour ce soir On va pouvoir installer la vitre Des petits taquets On fera tout ce qui est garniture demain Et l'installation du caden de taille Juste ça, ça m'a pris la journée quand même On se rend pas compte Bon après je perds du temps À filmer tout Mais ça m'a pris un temps fou Les petits ajustements Les petits machins là Mais bon je suis content Parce que On suit bien la courbe de la tôle Avec le cadre intérieur Le caoutchouc est posé correctement Le seul truc C'est ces petites agrafes là Que je trouve pas très jolies quand même C'est eux qui recommandaient ça C'est dans la notice Je vais les peindre en noir Pour que ce soit le plus discret possible Mais bon Il faut que ce soit étanche en tout cas Voilà Hop On a les petits taquets comme ça Qui sont censés Faire en sorte que ça s'ouvre Ou que ça se ferme Donc on va essayer d'installer ça Maintenant Les trois petits taquets d'abord Et ensuite les petits vérins Et après on finit pour aujourd'hui Ça c'est censé venir comme ça Hop Bon je suis tombé en rad de carte sim Non de carte SD Bref je suis tombé en rad de caméra J'ai fini d'installer Ce truc J'ai enlevé les petits plastiques de protection Toute la structure Qui tient la fenêtre Et qui est censée La rendre étanche Bon ça de toute façon On peut pas le savoir Tant qu'il y a pas eu un gros orage Même pas une petite averse Mais un gros orage C'est vraiment quand il pleut beaucoup Qu'on est fixé sur la vraie étanchéité Des fenêtres et des lanterros Donc ça devrait le faire Visuellement en tout cas Ça me convient Il nous restera demain Faire tout l'habillage Remettre l'is d'olant Et le cadre Le fameux cadre intérieur Alors ça ça va être un grand moment aussi Parce qu'il est encore plus grand Et qu'il dépasse Enfin bon bref On verra ça demain Je suis déjà bien Repu de ma journée Voilà ça va me donner Un repère et un guide Pour savoir quelle est l'épaisseur Qu'il faut que je rajoute En fait j'ai fait un système d'escalier Pour ensuite venir plaquer Un contreplaqué de 5 mm Donc qui peut toujours se plier légèrement C'est le seul moyen que j'ai trouvé Pour garder cette courbe Parce que sinon le lambris il se casse Il se tord trop Il se casse Evidemment je vais pas laisser ce truc là Comme ça c'est moche Que ça en peut plus Donc là maintenant je vais faire une petite garniture Le tout avec le cadre par dessus Et normalement on sera sur quelque chose de propre On verra ce que ça donne dans le temps En tout cas la fenêtre est posée Là je vais installer le cadre Me faire mes petites découpes Mes petites finitions Pour l'intérieur Voilà ça touche à sa fin quoi Il en peut plus Argos Il en a marre des travaux Et moi aussi Et moi aussi Il en a marre des travaux Velez en wentişte Et bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501